Chaque jour, sur le plateau de Touche pas à mon poste, C8, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs débattent des sujets qui font l'actualité. Ainsi, jeudi 15 septembre 2022, ils évoquaient un triste fait d'hiver survenu à Cannes le 29 août dernier. Une femme âgée de 89 ans avait été victime d'une terrible agression. Les malfaiteurs, tous mineurs, ont depuis été arrêtés par la police. Le trublion du PAF a invité dans son émission René, le fils de la victime Angèle Ouin, ainsi que Boucha Ibi et Hajar, père et sœur de l'homme des agresseurs. En plein débat, un malaise s'est installé. Fidèle à sa réputation, Gilles Verdet n'a pas sa langue dans sa poche. Le chroniqueur qui vient d'annoncer s'être marié à sa belle Fatou a alors pris la parole, regrettant que le père et la sœur défendent l'homme des agresseurs. Ils seront jugés pour violences aggravées sur personnes particulièrement vulnérables. Si y est-il ça qui choque ? Je ne sais pas s'ils feront de la prison. Mais la violence. Est-ce que vous prenez conscience de la violence de ce quoi fait votre fils ? Si y est-il terrible ? La dame aurait pu mourir, cesse d'agacer le journaliste de 58 ans. Et il ne cesse de pas arrêter là. On a l'impression que vous cherchez quand même à amoindrir la responsabilité de votre fils, a-t-il ajouté. Quelques mots qui ont fait basculer le plateau, c'est n'est trop pour Hajar qui ne contient plus ses émotions. Cyril Hanouna, papa de Lino, 10 ans, et Bianca, 11 ans, a recadré son chroniqueur sans plus attendre. Non, non, il n'a pas dit ça. A aucun moment, a-t-il dit à son invité pour la rassurer. De son côté, Hajar, la sœur, s'est montré vexée, vous ne pouvez pas dire ça. Il, le père, note de la rédaction, le descend, le fils, note de la rédaction, tous les jours, a-t-elle déploré avant de fondre en larmes et de demander à quitter le plateau. Gilles, à aucun moment, ils n'ont dit ça, a poursuivi l'animateur, réconfortant la sœur du mineur mis en cause. Je ne sais pas où vous avez entendu ça. Vous entendez des choses qui ne sont pas sur ce plateau. Ambiance tendue. Touche pas à mon poste a été suivi hier, jeudi 15 septembre 2022 au soir, par 1,56 million de téléspectateurs, ce qui correspond à une part de marché s'élevant à 7,3% sur le public âgé de 4 ans et plus. Sous-titrage ST' 501